Sous-titrage Société Radio-Canada Squeak, non ! Bah, laisse-le, ça peut pas lui faire de mal ! Bien au contraire ! La nourriture des humains, c'est pas fait pour les animaux ! Ça pourrait le rendre malade ! Squeak, petit voleur ! C'est parti ! J'ai dit non ! Petit goinfre, est-ce que je te pique les noisettes, moi ? Oh ! Un gâteau volant ! Regarde ! Je t'ai eu ! Prends le bas de combat ! On remballe tout ! Je veux voir tout le monde en rang par deux dans cinq minutes ! Mais qu'est-ce qu'il faut ? Lisa ! Squeak ! Merci de me laisser ranger tout seul ! Squeak ! Reviens, c'est tout de suite ! Hé ! Ça va pas ! Qu'est-ce qui te prend ? Matt, on a un problème ! Lisa ! Mais... mais tu... c'est toi dans le corps de... Non, tu rêves pas ! On est tombé sur une plante bizarre qui a échangé nos corps ! Ça va, Lisa ? Tu veux que je t'aide ? Un peu de sel avec ton chapeau peut-être ? Quel vocabulaire ! Je suis très impressionné ! Allez, rends-moi ça avant que tu ne t'étouffes pour de bon ! N'importe quoi ! En trente années de métier, j'aurais tout vu ! Allons du jarret ! Ça traîne ! Super drôle, cousine ! Même Hippolyte est mort de rire ! La galère ! On va trop se faire crier ! Si tu continues à causer comme un humain, ça c'est sûr ! Soit t'es ventriloque, soit t'as quelque chose d'énorme à nous raconter ! Vous avez échangé vos corps ! C'est démon ! Euh... ouais ! Pas sûr que Squeak gagne au change ! En tout cas, ça doit être top d'être un écureuil ! Tu peux te faufiler partout ! Trop pratique pour connaître tous les ragots ! Et t'es plus obligé de prendre de douche ? Le pied ! C'est vrai ça ! Comment ils font les écureuils pour se laver au fait ? Dégoutant ! Bon, Squeak, on aurait 2-3 trucs à t'apprendre si tu veux passer pour une vraie fille ! Hé ! Pas touche à mon corps ! Beurre qui cocotte votre parfum ! Qu'est-ce que tu connais ? T'es un écureuil ? Il se trouve que les rongeurs ont l'odorat super développé ! J'ai trouvé ! Selon Wapi Thérèse, l'arbre serait un métamorphe ! Le Flapacha s'en sert parfois pour changer d'identité ! Mais comment on fait pour retrouver son vrai corps ? Apparemment, il suffit de répéter l'opération ! Parfait ! Squeak, on y retourne ! Ben, où il est passé ? Ah non ! C'est pas vrai ! Squeak, descends de là tout de suite ! Hé ! Doucement quand même ! J'ai besoin de récupérer mon corps entier, moi ! Squeak, c'est plus drôle ! Tu vas te faire repérer ! Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Euh... Ce gros nuage là-bas ! On dirait un dinosaure ! Mouais ! Moi je vois plutôt une crotte de souris ! Tiens ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Punition ! Odile, je vous ai trouvé un petit marmiton pour vous aider ! Oh, comme c'est gentil ! Hum, ça sent délicieusement bon. C'est un gâteau aux noisettes. Je l'ai fait spécialement pour vous. Pour les enfants, je veux dire. Patouche, Squeak. Essuie-moi discrètement. Il faut qu'on parte de là. Je t'y prends, petit gourmand. Tu as besoin d'une nourriture adaptée. C'est très important pour ta santé. Bon appétit. Miam, miam. Il va se régaler, le petit Squeak. Suis-moi, Lisa. Il y a juste quelques légumes à éplucher. Ça devrait aller vite. Lisa ! Pas avec les dents, voyons. Tiens. Allez, plus vite on aura fini, plus vite on récupérera nos corps. Ah... Déjà ? Oh ben bravo. Ça mérite une belle part de gâteau. Mission accomplie. On file au métamorphe. Pas si vite. Faut d'abord que Squeak me montre comment il a réussi à grimper sur l'arbre. Ça fait des semaines que j'essaye. S'il te plaît. Tu veux pas plutôt m'aider à faire un exposé sur les écureuils pour la rentrée ? Viens plutôt dans notre chambre. On va te relooker façon automne-hiver. Tu vas adorer. Attendez, hé. Là, c'est moi qui ai demandé en premier. Désolée, mais la mode passe avant tout. Et mon exposé alors ? C'est oui ? Hé ! C'est moi, votre copine, pas Squeak. C'est bon, Lisa. Fais pas ta jalouse. C'est malin. Tu l'as vexée. Oh non ! Squeak, reviens ! Squeak ! Ouhou ! Squeak ! C'est fichu. Et on le retrouvera jamais dans cette forêt. Pas si sûr. Je sens... Du parfum ! Celui des jumelles ! Cousine, t'es trop forte en écureuil. Il est là-haut. Je monte lui parler. Je t'en suis. Excuse-moi, Squeak, j'ai eu tort de dire ça. Allez, on fait la paix ? Bon, bah, c'est pas gagné. Je sais, je suis casse-noisette des fois. Mais c'est juste que tu es mon écureuil à moi. Et je t'aime tellement que j'essaie de faire de mon mieux pour prendre soin de toi. Au secours ! Allez, ça suffit. Il est temps que chacun récupère son corps. C'est ici. Lisa, ça va ? Squeak ! Ah, je vous ai bien eues ! Vous auriez dû voir vos têtes. Oh, même pas peur. Je savais que tu faisais semblant. Bah, où tu vas, Brian ? Les amis, on est en problème. Monsieur le putoir, reviens ! T'es pas dans le bon corps ! Un coup, 1, 2, 3, 3, 4, 3... Et on est en main, on est en main, on est en main.